J'ai dit que j'allais manger des petits Suisses, j'étais trop sûr de moi Et bien maintenant voilà, maintenant la France est finie les amis, plus de France Et l'euro est fini, on se retrouvera peut-être pour la coupe du... Voilà les amis, le match est fini, la France est en deuil Comme je vous avais dit à la dernière vidéo, je vais manger du Suisse Mes fesses, oui je ne vais pas manger du Suisse, je ne mangerai pas des Suisses Je ne mangerai pas des petits Suisses comme je vous avais dit, j'allais manger Regardez bien, un petit Suisse, en plus on ne le voit même pas tellement ça m'énerve Regardez bien, un petit Suisse, et bien on ne mangera pas de petits Suisses aujourd'hui Pas de petits Suisses, j'en mets partout par terre, il y a des petits Suisses de partout Aujourd'hui c'est les petits Suisses qui nous ont mangé, moi je voulais manger mon petit Suisse Les petits Suisses nous ont mangé, voilà, donc il n'y aura pas de petits Suisses La France est en deuil les amis, nous sommes en deuil, la France éliminée de la coupe d'Europe Donc maintenant ça va se jouer entre l'Allemagne et l'Espagne Et la Suisse et la République tchèque Tous les gros sont sortis, entre les gros qui sont sortis le Portugal Et aussi sortis les Pays-Bas, n'en parlons pas Je vous l'avais déjà dit dans les premières vidéos Que les Pays-Bas ils n'allaient pas aller très très loin Voilà, la France est sortie Mbappé, merci pour ton pénalty, nickel, t'es le meilleur C'est bien Le mec, franchement le gars il s'est fait mal au pied Je ne sais pas pourquoi il tire, ne tire pas, ne prends pas le risque Si tu vois que tu t'es fait déjà mal, ben voilà Maintenant, tout ce que j'ai à dire, voilà, la France a fait son match Ils ont souffert, ils ont su revenir Moi je suis content que la France ait su revenir dans ce match-là Mais voilà, c'était difficile Je veux dire quand même que l'équipe de Suisse a bien joué le coup Je ne sais pas s'ils m'ont entendu quand j'ai dit que j'allais manger des petits Suisses J'étais trop sûr de moi Et bien maintenant, voilà, maintenant la France est finie les amis Plus de France, et l'euro est fini On se retrouvera peut-être pour la Coupe du Monde, pour l'équipe de France Et puis voilà, maintenant la Suisse, ils ont mangé de la France Et puis nous, on n'a pas pu, moi je ne mangerai pas de Suisse cette vidéo Ben voilà, c'est fini, moi je suis énervé Bon c'est fini, bref, la vidéo elle est finie La France, je suis content qu'ils sont revenus C'est génial, ils sont revenus Je suis très énervé, je ne vais pas tailler les joueurs Je ne taille aucun joueur Parce que c'était très dur avec la chaleur et tout Ils ont bien joué Mais voilà, je ne veux pas manger de Suisse sur cette vidéo Donc la France, les Suisses ont mangé la France Comme moi je voulais manger l'équipe de Suisse en petit Suisse Ben ça ne serait pas sur cette vidéo Pas de dégustation de Suisse dégoûtée Bon ben on se retrouve pour la prochaine vidéo Merci la France, merci Mbappé Nul, 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 il n'y a rien à dire, nul On devait passer, bon moi je ne parie plus, c'est bon Ouais les amis, certes je suis énervé Mais franchement, il faut dire les choses qui sont vraies Ce que Benzema, il a fait son match, il n'y a rien à dire Il a marqué deux buts pour lui tout seul Il n'est pas venu dans cet euro pour rien Il est venu pour jouer au football comme il a toujours fait au Real Madrid Donc je n'ai rien à me reprocher sur Karim Benzema Parce que Benzema c'est le sang C'est respect, respect pour Benzema Parce que deux buts, en deux matchs, il a marqué quatre buts Et chapeau, il n'y a pas tous les joueurs qui feront ça tout le temps qui vont marquer Lui, il a joué, même si ça a mis du temps Il a marqué un premier but, il a marqué un deuxième but Et Benzema, il a fait son tard, c'est tout, il n'y a rien à dire Il a marqué deux buts dans un de ses matchs, l'ancien match qui est passé Enfin, bravo, vous avez bien vu Et dans ce match-là, contre la Suisse, il était là, il a fait son match Il a fait son Karim Benzema du Real Madrid Donc il n'y a rien à dire pour Benzema Respect, respect total Donc il a sa place pour la Coupe du Monde J'espère qu'il va faire une belle saison au Real Madrid Et il n'y a rien à dire Franchement, le Lyonnais a fait son taf Franchement, aujourd'hui, là même pour vous dire, j'étais à Bron Je suis allé à Bron, j'ai vu l'ambiance un peu au Debron et tout Et j'étais au stade de Debron et puis je voyais le match J'allais voir le match Et puis du coup, je suis rentré chez moi, à regarder le match tranquillement Parce qu'il pleuvait beaucoup aujourd'hui Et puis du coup, j'ai vu le match Et j'ai vu ce but de Benzema, le premier but Qui a souvenir un très beau but, tranquille Et un deuxième but, donc respect à Benzema Par contre, Mbappé, respect aussi Mais je suis fâché quand même Puisque normalement, quand tu sais que tu t'es blessé au pied Tu t'es fait mal, il aurait pu céder sa place Puisque bon, après la frappe, on va dire, elle était belle la frappe Le pénalty qu'il a fait, il était beau Mais bon, après, le gardien, il était chaud Les Français, le problème, c'est que Loris, il n'est pas très très fort en pénalty Il aurait pu s'entraîner beaucoup au pénalty Puisqu'on sait très bien dans ce genre de coupe Que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde Que ça arrive toujours qu'à un moment donné, on arrive au pénalty Et puis du coup, ben voilà Loris, dommage qu'il n'a pas arrêté Il a arrêté 0-0, 0-8 Puis voilà, la France est éliminée de ce Toro 2020 Mais bon, on va retenir que la France quand même a bien joué ce dernier match Puisqu'ils se sont battus jusqu'à la fin Même si on a tremblé quand la France perdait 1-0 Quand la France était vraiment dans le dur Mais après, on va dire que c'est une équipe Suisse Qui a bien jugé la France Qui a bien regardé les vidéos françaises Et bien regardé son équipe pour bien la asterner Et puis voilà, la France est aujourd'hui éliminée J'ai quand même mal au cœur Mais bon, pour moi, je veux me consoler Franchement, je veux me consoler dans cette vidéo En me disant que si la Suisse gagne Là, vraiment, là, ça ferait encore plus mal au cœur Donc je pense que la Suisse à 100%, même à 80%, à 90% Que la Suisse ne gagnera pas ce Toro Ça va se jouer entre l'Allemagne Et l'Allemagne, l'Espagne ou l'Angleterre Ou ceux qui sont dans le dernier carré Mais je vois plus entre l'Allemagne et l'Espagne Bon, après, peut-être qu'une surprise va se faire Parce qu'il y a quand même la République tchèque Ils sont quand même là, les tchèques Donc on va voir s'il va y avoir la surprise Ou si l'Allemagne va pouvoir gagner l'euro ou l'Espagne Mais il faut quand même dire que là, il y a la République tchèque Le Danemark Vous avez la Suède encore qui peut gagner cet euro Et l'Ukraine Mais moi, je pense que ça pencherait plus entre l'Allemagne La République tchèque, l'Espagne Et ce que j'avais dit, l'Espagne Enfin bref, enfin dans ces gros là Après c'est vrai qu'il y a l'Italie quand même qui est toujours là Mais on verra bien Mais entre l'Allemagne, l'Espagne Et peut-être l'Italie qui est quand même bien costaud Va gagner cet euro 2020 Mais bon, je suis quand même dégoûté pour la France Parce que franchement Ils ont joué en première mi-temps avec la peur au ventre Mais ils ont réussi à marquer Mais la défense était très très fragile du côté français Mais ils ont réussi à avoir quand même de la chance Parce qu'ils ont pu perdre le match facilement dans le jeu Mais il faut se dire que la France a quand même perdu au tir au but Pas dans le jeu Donc il y avait 3-3 Et la France a perdu sur le tir au but Mais bon, voilà Tout ce que j'ai à dire C'était le match le plus dur de l'équipe de France C'était le match le plus dur Là où ça se battait Il y en a qui avaient des blessures Il y avait beaucoup de blessures du côté français Ça jouait aussi sur la défaite Mais bon, on va dire qu'ils ont très bien joué la France Mais bon, voilà Je ne vais pas plus parler Puisque vraiment, je suis un peu déprimé Mais en espérant que l'équipe de Suisse Soit éliminée face à l'Espagne Que son prochain match de l'équipe de Suisse soit éliminée Parce que si la Suisse gagne ses taureaux Et bien là, je pense que je ne sauterai pas la fenêtre Mais je vous rappelle bien que Si la Suisse perd son prochain match Je veux quand même manger des petits Suisses Je vais les manger mes petits Suisses Vous ne croyez pas que j'ai oublié cette histoire-là J'ai dit ça dans une de mes vidéos Et je veux manger des petits Suisses Non, non, non Ah non, non Ce n'est pas qu'ils ont battu la France Mais vous inquiétez pas les Suisses Vous allez perdre vos prochains matchs Vous n'allez pas aller en finale Et je veux pouvoir manger des petits Suisses Je veux pouvoir faire une vidéo tranquillement Et de manger des petits Suisses en bonne circonstance Bon, ça y est les amis Moi, je suis énervé Ça m'énerve quand même, toute cette histoire Ça m'énerve Sous-titrage Société Radio-Canada